Bonjour à tous, c'est Thomas de chez Défité. Bienvenue dans la vidéo consacrée à l'entretien des lave-vaisselles qui fait suite à la vidéo où je parlais de lave-vaisselle sale et quand la vaisselle sortait après un lavage, elle était toujours poisseuse. Ici, on va vous parler d'entretien car les lave-vaisselles sont des fois gras. À l'intérieur, les parois sont grasses. Quelque fois même, votre vaisselle est grasse parce que le lave-vaisselle n'est pas propre. Alors la question, est-ce que vous faites votre lave-vaisselle dans un évier sale ? Non, on lave l'évier. Ici, c'est le même principe, mais je distingue bien deux choses très importantes. Je vais vous parler ici de la technique pour nettoyer les pièces d'entretien d'un lave-vaisselle et de quelques fois par an, un produit à mettre dedans. Comment nettoyer en permanence son lave-vaisselle ? C'est régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, vous mettez le lave-vaisselle au maximum de sa température pour les casseroles et les assiettes. Le lave-vaisselle va monter à 70 ou 75 degrés. Lave-vaisselle ainsi que l'appareil sera de lui-même absolument nickel. Vous pouvez vous permettre un petit désodorisant comme ça, c'est toujours sympa pour ne pas avoir l'odeur de la vaisselle dans un lave-vaisselle qui restait dans un environnement humide. Très important, nettoyer le filtre. Là, j'ai différentes marques. Alors selon les marques, ça change. Vous devez savoir nettoyer ici le cure-dent, la petite branche de romarin, le petit bout de verre cassé qui s'est mis dedans. Vérifiez-le une fois tous les 15 jours. Si vous récupérez un verre cassé dedans, pensez à aller voir le filtre. C'est 70% des pannes dans un lave-vaisselle et le reste, c'est le calcaire et les crasses qui vont passer dans votre lave-vaisselle. Encore un autre type de filtre que vous scindez en deux et vous nettoyez toujours votre filtre. Encore un autre exemple. Place dans le fond, on est bien d'accord. Et hop, vous ouvrez, vous nettoyez l'intérieur. Ça, c'est à fait régulièrement. Par exemple, le fer, la lave-vaisselle est en train de tourner. On l'a interrompu. Voilà carrément. Regardez bien la couleur. Regardez ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un filtre de lave-vaisselle. Ça, c'est des personnes qui ont mis, qui ont carrément vidé leurs assiettes avec le pain, etc. Ou des petits morceaux qui se trouvent à l'intérieur. Tout ça, si vous ne le faites jamais quand le lave-vaisselle a fini, pourrait vraiment venir abîmer votre appareil à la longue. C'était vraiment pour vous montrer, pendant le lavage, ce que ça donne un lave-vaisselle. Quand les gens se disent, tiens, ma vaisselle n'est pas bien lavée, toujours bien vérifier l'hélice, voir s'il n'y a rien qui peut boucher les hélices. Ceci vous permet vraiment d'avoir votre vaisselle qui est toujours nickel, qui n'est pas grasse, qui n'est pas sale. Maintenant, une fois par an, un lave-vaisselle, bien évidemment, nécessite un détartrage. Ça, c'est relativement logique. Un détartrage nécessite également de se faire dégraisser. Ça, c'est assez important, mais encore une fois, on parle de ça de une ou deux fois par an. Alors, que faut-il faire ? Mais c'est assez simple. Vous avez deux types de produits. Le produit ici, qui est un détartrant dégraissant deux en un. Vous enlevez simplement cette pastille. Vous venez le mettre dans le bac avec le lave-vaisselle complètement vide. Il n'y a que ça qui fonctionne. Vous mettez juste ici en enlevant l'étiquette. Il y a une petite pastille de silicone en dessous qui va se dissoudre avec la chaleur toujours. Et on revient à ce que je disais tantôt au maximum de sa température. Vous le mettez dedans et votre lave-vaisselle va se retrouver blinkant. Il va déboucher les petits bouchons éventuels après la pompe. Il va en fait vraiment tout nettoyer. Vous avez également, pour ceux qui n'ont pas de panier, ce petit produit ici qui est un détartrant de votre lave-vaisselle. Vous mettez de nouveau à votre programme supérieur. Quand il a pris l'eau, vous ouvrez ceci. Vous venez le répandre dans votre cube. Vous refermez de nouveau à vide et au maximum de sa température. Ça, c'est vraiment ce qui va faire que votre lave-vaisselle va vivre longtemps. Voilà, pour tous ces petits trucs et astuces à faire chez vous, c'est sympa, ça prolonge la vie de votre lave-vaisselle et ça vous coûte quasiment rien. Suivez-nous sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne Facebook, Pinterest. Suivez-nous sur notre webshop. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501